Vous êtes sur RTL. RTL, l'écho and you. Allez, 7h moins 10, vous écoutez RTL, c'est l'heure de vos experts. Vous les Levto, vous connaissez sans doute cette plateforme La Fourchette qui permet de réserver des places dans les restaurants. Eh bien, grosse colère martiale des restaurateurs contre une initiative de La Fourchette. La Fourchette qui s'appelle désormais The Fork. C'est bon, c'est la même chose mais en anglais. La Fourchette a donc lancé... Quel polyglot de moi, c'est incroyable. Je précise, c'est pour si vous cherchez sur internet. La Fourchette donc a lancé une opération pour sauver les restaurateurs. L'idée c'est leur demander de s'inscrire sur la plateforme en réduisant le prix de leur carte de menu de 50%. Alors ça peut ramener du monde dans les restaurants, oui, mais c'est pas certain déjà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'arrangera pas la trésorerie des établissements. Parce que la situation de nos restaurateurs, elle est toujours très préoccupante malgré un éthique qui a été quand même assez franco-français. C'est vrai, mais la situation, elle est disparate en réalité. C'est toujours compliqué puisque le secteur a déjà perdu 133 000 emplois depuis mars. Il y en a encore 200 000 qui sont menacés selon les syndicats professionnels. Et des plans de licenciement sont déjà prêts si jamais les conditions du chômage partiel sont moins intéressantes dans les prochaines semaines. Alors sur les côtes, c'est vrai, l'été a bien marché pour les restaurateurs. Mais dans les grandes villes, les mesures barrières et l'absence de touristes étrangers ont réduit le chiffre d'affaires à néant pour ceux qui étaient encore ouverts cet été. Les établissements en direction des jeunes tournent bien aussi, comme les bars à tapas, les pubs. Mais c'est catastrophique pour les restaurants traditionnels ou les brasseries. Selon les syndicats de restaurateurs, on est toujours en moyenne à un taux de remplissage de 40-50%. Donc faire moitié prix sur ces menus quand vous êtes déjà à moitié plein, ça devient un modèle économique rodéo. Vous nous dites que les jeunes retournent au café. Est-ce que ça signifie que c'est la clientèle d'affaires qui manque ? Absolument, comme pour les compagnies aériennes en réalité, il manque la clientèle d'affaires et puis surtout les seniors qui ont peur des restaurants. Les seniors, c'est le relais touristique de l'arrière-saison en septembre pour les hôtels-restaurants. Ils consomment plus, plus cher, mais surtout les voyages organisés par Autocar pour les retraités des comités d'entreprise sont totalement absents en ce moment. Donc dans ce contexte, cette fameuse initiative de la fourchette, elle risque de fragiliser les restaurateurs. C'est ce qu'ils craignent effectivement. Et puis si on fait de la psychologie de comptoir, là c'est une circonstance, l'initiative renvoie les restaurateurs à leur propre fragilité économique. Les syndicats estiment que vous avez un peu moins de 10% des 150 000 restaurants du pays qui sont sur la plateforme. Mais certains sont devenus très dépendants parce que la fourchette appartient à TripAdvisor qui a aussi signé un partenariat avec le Guide Michelin. Donc là, ça devient difficile de leur échapper. On est d'accord. La fourchette, juste, ils prennent combien de commissions ? Alors, ils prennent une commission de 2 euros par couvert. Alors, quand on sait que l'addition moyenne est de 20 euros par personne au restaurant, si vous vendez ça à 50% et que vous versez encore 2 euros, il vous reste 8 euros TTC, ce qui devient dur d'être rentable. On aurait pu valoriser les menus famille ou les restaurants qui font du circuit court plutôt que de prendre uniquement le prix comme baromètre. Allez, votre plus, Veolia, Suez, Engie, le match continue. Previously, précédemment dans les épisodes, précédent Veolia qui veut racheter Suez pour faire un géant mondial de la propreté. Mais pour ça, Veolia doit racheter la part d'Engie, premier actionnaire de Suez. Eh bien, Engie fait monter les enchères et demande à Veolia de remonter son offre. Sinon, le groupe ne vendra pas. Et votre note, 10 sur 20 à Facebook. Encore de l'anglais, ou Facebook is watching you. Le groupe a décidé de limiter les conversations... Ben oui, c'est le matin, c'est avant le week-end. Le groupe a décidé de limiter les conversations sur le réseau interne de l'entreprise, l'intranet. Les conversations qui aborderaient le coronavirus, le racisme ou les élections de novembre. C'est pour apaiser les relations à l'interne. Les salariés de Facebook pourront toujours s'exprimer sur leur compte Facebook. Merci, thanks, Martial. NF Habitat, la seule certification qui vous assure un logement de qualité pour plus de confort au quotidien. Et qui, en plus, respecte l'environnement. NF Habitat, c'est mieux, c'est...